Je pense qu'il y a un moment où il faut se dire la vérité, on est passé complètement à côté. On a même oublié de jouer notre football. Aujourd'hui, les seules personnes qui étaient dans le coup, c'est les supporters. On est vraiment désolé, mais après, je n'aime pas m'excuser. Ce que j'aime, c'est travailler et que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, on n'a pas du tout été à la hauteur. Paris a été largement au-dessus et en plus, ils n'ont même pas forcé. Il faut prendre ses responsabilités. C'est pour ça que de venir et de m'arrêter et de vous dire ce qui s'est passé ce soir. Je suis désolé pour les supporters parce qu'il y avait une superbe ambiance. Tous les efforts qu'ils ont fournis, nous, malheureusement, on ne les a pas suivis. À l'arrivée, il faut assumer, mais après, il ne faut pas commencer à parler, à dire que le projet, c'est sur un match. À l'arrivée, tu perds trois points. Moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est les Marseillais. Quand demain, ils vont se réveiller, ils vont se faire chambrer, etc. Et nous-mêmes, nous-mêmes, on n'a pas été à la hauteur. Donc après, tu ne peux pas chercher de faire un exploit parce que Paris est au-dessus de Marseille pour le moment. Il faut avoir un peu d'humilité, mais quand tu démarres un match comme ça et tu prends un but comme ça au bout de trois minutes, l'exploit, il est presque impossible. C'est une mission impossible. Je pense que peut-être qu'on a pu s'appuyer à dire être là, être présent dans les duels parce que quand même, le football, ce n'est pas que de mettre des pains. Et on a oublié de jouer au football. En fait, c'est ça qui me fait mal aujourd'hui parce qu'on est tous des joueurs de foot et notamment le coach. Donc à l'arrivée, on n'a pas respecté les consignes du coach. Et donc voilà, c'est qu'il y a beaucoup à travailler avec cette équipe. Vous n'avez pas été un peu trop ambitieux dès l'endamme de match ? Ce n'est pas de l'ambition. Ce n'est pas être ambitieux. C'est juste qu'on a oublié de jouer. On a oublié de jouer au football. On a oublié de jouer au football. Moi, ça fait peut-être un mois et demi que je suis là, deux mois. Et franchement, le coach qui nous demande, c'est de jouer au football. Et voilà, c'est ce qu'on n'a pas fait ce soir. Donc, je suis déçu. Mais après, des matchs comme ça, vous savez, des revers dans ma carrière, j'en ai pris avec Manchester. J'ai perdu 6-1 à Old Trafford. J'ai perdu contre Liverpool 4-1. Ce n'est pas à cause de ça qu'aujourd'hui, je vais tout remettre en question. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, il faut sortir la tête bien basse et se dire qu'il y a du boulot à faire. Je veux dire, chaque jour, on vient à l'entraînement. C'est pour progresser, pour améliorer les choses. Et c'est pour ça que ce soir, c'est logique. Maintenant, le score est lourd. Le score fait mal. Mais j'espère que les joueurs sont un peu comme moi. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suit les médias, ce qu'il va se dire. Parce que ce ne sera que du négatif. Il ne faut pas commencer à se disperser, à dire que c'est la faute d'un tel ou la faute de celui-là. Non. Aujourd'hui, les joueurs de l'équipe de Marseille, on n'a pas fait ce qu'il fallait. On n'a pas respecté l'Olympique de Marseille. Gagner contre Lyon en Coupe de France 1. C'est déjà ça. Mais oui, il y a eu Monaco avant que j'arrive. Il y a eu Monaco. Donc, c'est qu'on n'est pas encore au niveau. Il ne faut pas vendre du rêve aux gens. Il ne faut pas vendre du rêve aux gens. L'objectif, on va dire, le projet ne va pas se faire comme ça en trois mois. On ne va pas le faire en trois mois. L'objectif, c'est de ne pas finir en roue libre. Moi, c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai signé. L'objectif, c'est d'être cinquième. Maintenant, c'est clair qu'en gagnant contre les grosses équipes comme Paris, contre Monaco, c'est un plus de confiance pour la saison prochaine. Mais là, il faut se concentrer sur cette année. On sait qu'il y a un projet. Il y a des gens sérieux. Moi, j'ai été agréablement surpris de l'organisation de l'OM. Par exemple, même un joueur comme Dimitri Payet, qui a déjà joué à Marseille et qui est revenu, qui m'a dit que le club a totalement changé. Il y a des gens responsables. Ils veulent redevenir un club normal. Et à partir de là, après, c'est à nous, les joueurs, d'assumer et de gagner les matchs. Mais c'est pour ça que ce soir, on ne va pas commencer à tirer sur un tel ou un tel. C'est tout l'Olympique de Marseille qui a échoué. Ça les évitera d'emberger. Parce que moi, je pense que je serai indisponible. On verra dès demain. J'ai un peu tenté l'impossible. Ça n'a pas marché. Mais voilà. Aujourd'hui, il y a Monaco qui arrive très vite. On peut se relancer. Le seul trophée qu'on peut gagner cette année, c'est la Coupe de France. Maintenant, je pense que ça sera même un adversaire encore plus fort que Paris. Donc, il va falloir être prêt. Demain, il va falloir digérer. Mais comme j'ai dit, il ne faut pas perdre de temps à ce qu'il va se dire autour de cette équipe. On est très conscients de ce qui se passe. Mais voilà. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait mal pour un supporter. Cette défaite fait très mal pour un supporter. Mais le vrai supporter est connaisseur. Donc, il sait que c'est dommage de perdre contre un club comme ça. Une grosse rivalité entre eux. Mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. C'est ça.